Les premières semaines après le tremblement de terre, il y avait beaucoup de distribution de riz. Toutes les ONG internationales ici, etc., avaient des stocks de nourriture, etc. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu près de 300 000 morts, mais ces 300 000 ont été remplacés presque immédiatement parce que des gens venaient de tous les coins du pays pour venir et pour avoir leur sac de riz. Moi, je pense que ce n'est pas un peu la faute des jeunes, c'est la faute des anciens comme moi. Parce qu'au fond, nous, les adultes, nous avons une responsabilité vis-à-vis de tout ça. Et quelquefois, on ne donne pas l'exemple, quelquefois, on se laisse aller. Donc, c'est une mentalité qui ne fait pas avancer le pays. C'est que l'on a livré dans le même moment qu'au légral-là. C'est que l'on a capable, un pays en condition pour qu'au légral, 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 et qu'au légral, pour l'éteindre. Le gouvernement prend une décision, ferme une école, jeudi, avec un loutier. Le gouvernement n'a pas eu un moyen pour le déplacer tout le monde. C'est la vraie, légral, ce n'est pas le même. Je suis un milieux. Je suis un milieux. ... ... Beaucoup ignorent que Haïti était la colonie la plus riche dans le monde. Et alors, la richesse est encore là, la terre est là. Le savoir-faire est là. La canne à sucre, le manioc, la banane, le cacao, le café, toutes ces choses qui faisaient la richesse d'Haïti, c'est encore là. C'est l'homme qui change. ... Le paysan n'a pas attendu l'État pour agir, le paysan n'a pas attendu non plus la coopération internationale pour travailler. Le pays s'est construit, disons, contre la paysannerie et paradoxalement, finalement, c'est la paysanerie qui sauve le pays. Comment aider les familles paysannes à augmenter leur production pour que, catastrophe après catastrophe, le pays ne s'enfonce pas dans la dépendance ? La solution facile, c'est de donner le sac de riz. L'aide alimentaire est d'abord une aide aux producteurs des pays qui aident. Le paysan ne peut pas rentrer en compétition avec ces gens-là. Et quand on nourrit un autre peuple, finalement, on le tient à la gorge, finalement. Donc, laisser son vente à l'autre, finalement, je pense que ça affecte un peu la dignité, l'honneur de celui qui reçoit toujours. Un peuple qui est incapable de se nourrir, ce n'est pas un peuple, OK ? Ce n'est pas un peuple. Parce que, donc, la production à avoir est quelque chose avec la culture, avec l'être d'un peuple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis fils de paysan. Donc, je le sais. Je suis né dans un petit village, et je connais les relations des gens avec la terre. Donc, finalement, une terre qu'on loue, qu'on terre et qu'on travaille, qui n'est pas à soi, finalement le lien avec l'Athènes n'est pas le même un gouvernement sérieux devrait à un certain moment se pencher sur la question foncière sur la question les titres de propriété et la réforme agraire etc C'est parti ... ... Là, tout ce que tu vois, c'est mon champ. Il y a du pois congo, du maïs, du petit mille. Il y a des tas de choses. Malheureusement, aujourd'hui, cette eau a dévié de son chemin. Beaucoup de personnes ont été infectées. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes ? Oui, il y a une fille en face qui est morte. Mais d'où vient l'eau ? De la montagne. C'est la conséquence du déboisement, ça. Quelle résolution pouvons-nous prendre ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Chercher du bambou. Faire des boutures. Les planter sur les berges de la rivière. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Nettoyez la cour, ne pas laisser les déchets à terre. Parce que le choléra n'épargnera personne. Non, 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 non. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un rôle de soutien, d'appui pour que la voix des paysans soit écoutée et ce sont les paysans qui vont parler pour eux-mêmes. Dans la grande bataille que nous avons menée pour devenir un peuple libre, nous avons vaincu l'armée française qui nous opprimait. Nous avons vaincu l'esclavage. Aujourd'hui, 18 novembre, anniversaire de cette victoire, il nous faut découvrir qui sont nos principaux ennemis. N'y a-t-il pas d'autres esclavages aujourd'hui ? Quels sont les ennemis que nous devons chasser ? L'érosion, le déboisement, le chômage, l'insécurité. La divagation du bétail, c'est aussi un grand ennemi. Voici des micro-récipients pour la production d'arbres forestiers. On utilise peu de terre, c'est facile à transporter, on peut en transporter des centaines à la fois. Un paysan peut en transporter facilement de 300 à 500 jusqu'au sommet des mornes. Ici, on produit chaque année entre 100 et 150 000 arbres avec ce système. Dans le mouvement de la pas d'aide, cette année, nous avons recensé les familles agroécologiques. Nous en avons compté près de 15 000. Et on peut dire que 60 % de ces familles connaissent cette chanson et la prennent comme devise. Tu vois ces petits arbres ? Eh bien, tu ne dois pas y attacher d'animaux. Et on ne va pas encore les couper. Quand je ne serai plus là, ça te permettra de vivre. Peut-être que tu arrêtes à toi. Peut-être que tu arrêtes à toi. Oui. Tu n'y as jamais attaché de bêtes ? Eh bien non, parce que les bêtes mangeraient les arbres. Tu comprends ? C'est une ONG qui a réalisé le travail là-bas. Ils ont donné de la nourriture, de l'argent ? Ils ont donné de l'argent, oui. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Le problème qui se pose, c'est que les paysans propriétaires ne respectent pas le travail. Ils y mettent des bêtes. On voit les structures, mais elles sont mortes. Nous, nous avons reçu une formation technique. Nous ne laissons pas divaguer le bétail sur les barrières végétales. Donc pour vous, l'argent et l'aide alimentaire ne peuvent pas conscientiser les gens ? Eh bien non ! Il faut leur apprendre des techniques. Plutôt que de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Recevoir un poisson chaque jour, c'est un problème. Donner des connaissances et des techniques, c'est mieux pour les paysans. La chèvre, c'est notre compte en banque, mais aussi notre supermarché. Quand il y a de la pluie et des cyclones, les bêtes peuvent mourir. Mais avec une étable, elles sont protégées des cyclones et des chiens. Quand on parle de paysans, on parle de produire. On parle de conserver la terre, de protéger la terre, de planter des arbres. On parle d'équilibre écologique, c'est-à-dire soin des animaux. Et pour nous, à Gadouille, on parle de paysans comme une réserve de savoirs et de savoir-faire. Elle a dit que des fois, quand on ne respecte pas trop les paysans, finalement, on pense qu'on doit lui dire des choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des paysans. Et dans notre façon de travailler, c'est plutôt un dialogue de savoir. Que fais-tu ? Je cherche le milieu. Quand on est propriétaire de la terre, il y a don et don. On se donne à la terre et puis la terre, on nourrit. Je pense que c'est ça. Il y a une relation affective entre le paysan et la terre. C'est-à-dire que dans la mesure où le paysan sent réellement qu'il est propriétaire, finalement, il va prendre soin de la terre. Toutes les questions agroécologiques dont on parle, il va assumer ça parce que c'est sa terre et qu'il va transmettre aussi à ses enfants. C'est un jardin de cultures associées. J'ai planté d'abord du maïs et du pois congo. Le maïs n'a rien donné, le soleil l'a brûlé. Le pois congo a résisté. J'ai planté du millet, du manioc, j'ai planté des patates. Ce qui a résisté, c'est le manioc, le millet, les patates, le pois congo. Si une culture ne donne pas, l'autre le fera. Si le maïs ne donne pas, on aura du pois congo. Et puis, j'ai mis du manioc. J'ai du manioc doux pour nourrir la famille. Et après le pois congo, j'aurai du millet. Ce sont des boutures de patates douces. On prépare la terre. Sur 7 ou 8 nœuds, on en met 3 ou 4 en terre. Et une bouture peut donner 12 à 13 patates. Regarde un peu. J'ai commencé en haut et je descends étage par étage en plantant 5 à 6 barrières vives qui vont protéger la terre et retenir la matière organique, comme celle-ci apportée par le cyclone de la semaine dernière. Toute cette matière organique aurait dévalé la pente si je n'avais pas protégé le sol et planté des arbres. Voici les traces des branches qui ont été récoltées. Cette branche a 5 à 6 mois. Je vois que tu plantes des arbres. Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Les cultures, l'élevage ou les arbres ? Les arbres en premier. L'élevage en suite. Lors de catastrophes, les cultures peuvent être anéanties. Avec le cyclone Thomas, j'ai perdu plus de 1 hectare de milliers et de pois congaux. Et je dois payer encore plus de 15 000 gourdes pour payer le travail. Et c'est ce bois qui va m'aider à payer ma dette. C'est ce bois qui va m'aider à payer ma dette. Eh, qui est-ce ? Et le cyclone, il a tout détruit. Il ne reste plus rien. Plus de banane. «Banane » « Elle donne la dette là. » « C'est un produit pour qu'il y a une chose qui te legrac » « C'est sa faite good avec le » « Il es bien sûr que c'est le strande de la dette.» « avait dried voults » Par exemple, « Ani, l'information n'est pas agréable » Ah, c'est moi-même, il est ouvert là. Oui. Aïe, il est ouvert. Oui. C'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Ici, on contrôle l'érosion dans la ravine pour protéger le bassin versant de Maniche. Ici, l'eau dévalait avec force. Maintenant, on la freine et les sédiments sont arrêtés. C'est du bambou. On en plante trois et ça s'étend. Il y en a derrière toi ? Oui, tout cela, c'est du bambou. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Chaque année, avec la pluie, la ravine s'agrandit. Il faut travailler, il faut travailler beaucoup pour récupérer cette mentine-là. Et il faut qu'elle soit un travail solidaire. Il faut commencer depuis jusqu'à la montagne. Et avec les gens d'en haut, on peut travailler ensemble pour diminuer l'effet érosif que produit cette... ... 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 au chaud, quand même, il faut l'arroser pour faciliter la décomposition. Les verres de terre. Après trois mois, on va utiliser ça dans le champ. Quand la terre est vraiment récupérée, on peut facilement avec la main, mais quand c'est dégradé, c'est érodé, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a seulement le sous-sol, les sables, les roches, etc. Mais la couleur, c'est un indicateur. Et l'odeur aussi, c'est vraiment agréable. L'odeur. L'odeur, c'est l'odeur, c'est l'odeur. L'odeur, c'est l'odeur. Il est un peu plus grand. On a vu le caroumake, et dans le niveau, il y a un fil à plomb. Quand ça tombe directement sur le centre, quand ça frappe trois fois, on peut mettre un morceau de bois. ça vit cet animaux. Cette plante s'appelle Chaya. ça vient de l'Amérique centrale. Ça va vite grandir. C'est très riche en protéines, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les gens. Il commence à protéger il y a cinq mois. Il commence depuis vers le haut et il continue à descendre tout en protégeant cette porcelle. On voit que la terre commence à s'améliorer et vers le bas, la terre a une couleur blanche. Alors comme ça, vous voyez, la partie protégée est beaucoup plus verte. et là où il n'y a pas de protection, il commence à y avoir des rigoles qui commencent à se former. Malgré que les animaux sont les animaux. Cette porcelle de terre est vraiment pauvre parce qu'elle n'a pas encore protégée. C'est ainsi qu'elle est terre ou par avant. Et on fait à mesure que je travaille, je commence à le protéger pour arriver jusqu'au bas. Donc, la terre est vraiment change. C'est tout le d'acte ici. La terre commence à mieux change à cause de boutures. Parce que si vous coupez ça, vous faites ça. Vous prennez ça. Et puis, vous poussez sur terre. Et puis ça va changer la structure des sols. Voilà, cette terre-là est commencé à changer. Elle a des couleurs noires. Si tu regardes ça ici, tu vois vraiment avec les rangées d'herbes que je lui donne. Tu connais ce que l'autre ? Non. On l'appelle « ververdile ». Et ça donne une bonne couverture au sol. Ça fait quatre ans que tu es déco. Oui, des tuits que je l'habite. Donc en quatre ans, on arrive à faire reverdir un morceau de colline. Oui, c'est déco. C'est déco. C'est parti. C'est ma famille, Bernard. Combien d'enfants? J'ai trois enfants. Avec ton épouse? Oui, c'est mon épouse. J'ai deux filles et un petit gars. J'ai deux filles. J'ai deux filles. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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